bonsoir à tous la famille olympique de marseille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour un petit jt actu om assez rapide pas trop d'actualité aujourd'hui mais bon on a quelques informations à voir ensemble donc comme d'habitude supporters marseillais supportrice marseillaise supporters supportrice d'autres clubs aussi si vous avez le respect vous êtes les bienvenus sur cette chaîne il n'y a aucun problème on va commencer ce petit jt alors les gars pour ceux qui ont vu ma vidéo hier je vous ai dit que justement aujourd'hui j'allais faire un live test pour vous savez que dimanche logiquement je commente om reims en direct sur ma chaîne youtube donc les gars je le répète parce qu'il ya un commentaire ils n'ont pas encore compris on n'a pas le droit de diffuser les images du match c'est interdit les gars voilà si on fait ça on se fait ruiner voilà j'ai compris donc c'est c'est vrai que vous verrez vous verrez dimanche comment ça va se passer je devais faire donc le live test aujourd'hui mais il me manque un câble bien évidemment que j'ai commandé vite vite donc normalement je le reçois demain matin 20 demain dans la journée donc je pense que le live test je le ferai demain soir ou au pire des cas dimanche matin ok les gars voilà c'est pour ça que je vous demande d'être présent pour ce live test pour donner votre avis sur la qualité du son sur la qualité de l'image etc votre avis est très important pour moi voilà donc le live test je répète c'est ou demain ou dimanche matin voilà je vous tiens au courant ne vous inquiétez pas je mettrai un message dans l'espace communauté voilà donc là à l'heure actuelle où je tourne la vidéo il ya la conférence de presse d'avant match de roberto de zerbi et de louis henrique et om reims donc je regarderai la conférence tout à l'heure en replay tranquillement donc om reims les gars 20h45 coup d'envoi sur dazone au vélodrome à guichet fermé logique ça devient ça devient tellement logique le vélodrome à guichet fermé donc voilà j'espère commenter ce match et qu'on va se régaler c'est tout ce que j'espère on a une excellente nouvelle aussi après la prolongation de contrat de balerji là aujourd'hui on a la prolongation de louis henrique on en parlait sur sur la chaîne donc voilà c'est désormais officiel louis henrique prologue son contrat avec l'olympique de marseille jusqu'en 2028 donc je suis très content de cette prolongation de contrat comme je t'ai comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos louis henrique aujourd'hui pour moi il a changé alors je t'ai pas dit que c'est ronaldino tu vois ronaldino ou je sais pas quoi là mais voilà c'est plus le petit jeune du brésil 18 ans qui arrive qui doit franchir la barre de la langue la barrière de la langue qui est un peu perdu là voilà louis henrique aujourd'hui depuis son prix au brésil a fait énormément énormément de bien et aujourd'hui louis henrique est performant voilà il faut le dire il est assez propre dans son jeu il progresse physiquement aussi je sais pas si vous remarquez mais physiquement il est en train de se mettre costaud c'est bien pour pour la ligue 1 et je pense que ça peut faire un petit destin à la au camp poste tu vois au camp poste rappelez vous à ses débuts à l'olympique de marseille très compliqué toujours la tête baissée c'était compliqué au début au camp poste après on a vu avec rudy garcia il a explosé au camp poste donc j'espère et même destin pour louis henrique voilà ensuite on a mais son greenwood qui a demandé pour jouer pour la jamaïque donc voilà mais son greenwood et l'angleterre c'est terminé on va dire ça comme ça donc normalement il va prendre la nationalité jamaïcaine voilà ensuite pour revenir sur om reims aussi il y a beaucoup d'absents côté rémois alors à noter que côté olympique de marseille on a le retour de brassier on a le retour de connaît on a le retour de de alors coût de carboni peut-être aussi qui peut être dans le groupe jonathan roo roo voilà bon le fameux john moi je l'appelais john cette année la nouvelle recrue qui pourrait être présent dans le groupe par contre côté rémois il ya cinq absents déjà les gars c'est une équipe déjà assez jeune et là il ya des absents quand même de marque avec teji thomas le milieu terrain c'est le milieu là qui envoie que des bangues et de loin là donc tant mieux qu'il n'est pas là celui là ensuite on a connaît on a d'arami le milieu gauche très rapide la très très bonne d'arami aussi très très bon joueur il n'est pas là non plus amadou connaît et d'umbia le milieu terrain donc ça fait déjà quand même cinq absents de marque pour pour les rémois donc c'est c'est bien voilà à noter les gars aussi que demain matin ouais je pense oui demain matin je vous ferai l'avant match au m reims avec les stats les compositions probables etc les historiques de match le pronostic ça je le ferai demain matin et si justement j'ai une réponse pour ce live test on en parlera demain matin dans l'avant match voilà ensuite on a une info donc de rmc verrez tout qui s'est confié à rmc je crois donc il nous explique que la situation n'est pas évidente pour lui et pour ses coéquipiers enfin pour ses coéquipiers du du loft il reste à l'écoute des offres sur le marché des transferts il a démenti cette offre venue du qatar on a eu c'est l'actualité mercato où il y avait un offre d'un club du qatar ben verrez tout a démenti donc est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai ça les gars je ne sais pas et et qui continue à travailler pour pour gagner sa place avec roberto des herbes voilà voilà ce que nous dit jordan verrez tout on fait un point sur le loft donc verrez tout un bain bas j'ai go udis garcia bon un aï qui n'est pas dans le loft mais qui n'est pas dans les plans de des herbes alors là regardez ce qu'on nous dit concernant le loft si ils ne partent pas les lofteurs seront réintégrés à l'entraînement le 1er septembre ok par contre les dirigeants restent catégorique tu vois ils ne joueront pas avec les pros voilà donc on voit que ce loft il ya il ya des problèmes voilà il ya des problèmes avec ce loft je pense que c'est surtout contractuel etc je vais pas encore revenir là dessus les gars j'ai donné mon avis sur le loft je suis comme vous oui c'est vrai il y a des joueurs qui ne mérite pas d'être dans ce loft personne en vrai mérite d'être dans un loft c'est ça fait un peu un peu tache on va dire voilà après on ne sait pas tout tout ce qui se passe réellement on n'est pas à l'intérieur du club on peut pas savoir donc il faut se mettre à la position des joueurs du loft ça doit être dur pour eux et peut-être aussi se mettre à la position de l'olympique de marseille sûrement qu'on ne sait pas tout dans cette histoire de de loft voilà donc moi j'ai donné mon avis si deux herbis ne comptent pas sur eux pour moi il faut les vendre pour qu'on continue notre fin de mercato après c'est facile à dire je t'ai dit on ne sait pas tout donc je sais pas je vais pas commencer à inventer des conneries mais voilà moi j'ai déjà donné mon avis sur ça pour terminer je veux que cette affaire de loft s'arrange voilà que l'om il trouve son compte et que les joueurs du loft ils trouvent leur compte aussi voilà que ce soit contractuel ou transfert ou ce que tu veux mais je veux que cette histoire se termine bien pour l'om et pour certains joueurs de ce loft comme mbemba verretou gigot voilà des mecs quand même qui n'ont jamais triché avec nous voilà donc je veux que ça se termine bien entre les deux parties entre l'om et le loft ok voilà maintenant on continue pour le mercato donc visite médicale réussie contrat signé c'est officiel les gars pour notre ami john voilà je vais l'appeler john cette saison je n'arrive pas je sais pas je t'appelle john voilà ce te va bien donc voilà visite médicale réussi contrat signé là on nous dit donc que l'om alors que l'om espère le qualifier pour la rencontre om reims il faut que les papiers soient envoyés avant minuit en fait en gros à ce que j'ai compris donc c'est pour ça à l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo peut-être que j'en attend peut-être que john il a la photo déjà avec le maillot c'est possible en tout cas avant minuit pour qu'il soit présent pour dimanche om reims dans le groupe après les gars honnêtement si malheureusement on n'arrive pas à le qualifier avant ce soir c'est pas un drame non plus qu'ils soient pas là pour om reims c'est pas un drame voilà on a greenwood on enrique on a enrique on a sternal on a harit on a du monde dans le secteur offensif voilà donc voilà les gars c'est fait c'est signé c'est bouclé c'est acté voilà ne vous inquiétez pas il n'y a aucun souci 14 millions d'euros option d'achat obligatoire et lié anglais de 20 de 21 ans droitier capable de jouer sur plusieurs postes il peut jouer donc milieu gauche milieu droit milieu offensif 13 buts quatre passes décisibles je crois la saison dernière avec norwich en d2 anglaise donc donc voilà un profil assez intéressant on ne paye pas si cher que ça encore un jeune à fort potentiel on verra bien ce que ça va donner et on avait besoin d'un milieu gauche polyvalent et c'est le cas avec cette recrue voilà ensuite les postes ciblés je change pas d'avis pour moi il faut un arrière droit je suis encore un peu malade ça me fait un peu chier je change pas d'avis sur deux je change pas d'avis sur les postes ciblés un arrière droit un arrière gauche un buteur remplaçant de waïe et peut-être un milieu central si on a un départ de condocbia ou de unaïe condocbia qui est apprécié par roberto de zerbi donc on verra bien donc voilà moi lirola garcia ça doit partir absolument et il faut que l'om recrute absolument c'est une obligation pour moi voilà je donne mon avis mais il faut que l'om recrute un arrière droit un arrière gauche et un buteur remplaçant pour moi c'est les priorités voilà pour cette fin de mercato trois recrues donc vendre lirola vendre garcia prendre un arrière droit s'il dit là ou un autre on s'en fout mais prendre un arrière droit et un arrière gauche voilà et un buteur remplaçant vous savez mes priorités les départs prévus bon ben lirola garcia ou naïe après les joueurs du loft ils vont être réintégrés ce qu'ils vont rester ou pas je ne sais pas les mbemba les verretou les gigos les garcia il ya encore du mouvement il ya encore du mouvement oui on a on a bien vendu mais il faut continuer à dégraisser encore pour libérer de la masse salariale notamment parce que les mecs du loft mine de rien c'est des gros salaires mbemba verretou gigos c'est des salaires importants même si voilà comme je t'ai dit je le répète encore une fois j'espère que ça va bien se terminer entre l'olympique de marseille et ses joueurs du loft voilà on en a marre des affaires extrasportifs on a assez vécu ça ces derniers temps est donc nous on veut nous en tant que supporter on peut se concentrer au terrain on veut se concentrer au ballon on est un coach de qualité on a des joueurs de qualité on peut faire une très bonne saison cette année j'espère qu'on va jouer les deux premières places et jouer cette coupe de france à fond avec du beau jeu avec un coach qui correspond à notre identité tu vois droit au but donc voilà tous les affaires extrasportifs à un moment donné on en a plein les bonbons tu vois c'est pour rester poli donc voilà que l'om règle cette histoire du loft que tout le monde y trouve son compte et qu'on passe à autre chose parce que on en a marre de ces histoires voilà c'est c'est pas on sait pas le moment voilà c'est pas le moment voilà les gars donc je vais vous laisser là c'était frankie foot comme d'habitude à vous de commenter marseillais marseillaise supporters supportrice d'autres clubs à vous de commenter de me dire un peu votre avis sur les a sur les actualités qu'on a évoqué dans cette vidéo donc n'oubliez pas je vous donne rendez vous demain matin pour l'avant match om reims et peut-être les gars demain après-midi ou demain soir ou dimanche matin le live test je mettrai un message dans le poste communauté là sur youtube pour vous pour vous prévenir à quelle heure je vais faire ça juste un câble à recevoir j'espère le recevoir demain ils m'ont dit samedi matin donc normalement si je veux il n'y a pas de problème donc voilà les gars restez à l'affût restez connectés j'ai besoin de votre aide de votre avis pour la qualité du live du son de la caméra etc j'ai vraiment besoin de votre aide et je tenais encore une fois vous remercier pour les messages sur la vidéo d'hier voilà franchement j'ai un soutien incroyable ça me motive ça me motive à continuer dans mes projets d'avancer de vous proposer aussi autre chose donc voilà vos messages aussi me font du bien je peux pas répondre à tout le monde mais vous inquiétez pas les gars je regarde tous vos messages je mets des coeurs je regarde vos commentaires j'analyse et je tenais à vous remercier de votre avis de votre présence c'est très important pour moi et et vous êtes important pour moi du coup aussi avec avec vos avis ça m'aide énormément voilà je vous parle du fond du coeur voilà les gars allez je vous laisse là portez vous bien on se donne rendez vous demain je pense ça va être une journée chargée pour la avec l'avant match plus peut-être le live test etc voilà restez à l'affût ne vous inquiétez pas on va essayer de partager les meilleures infos sur l'olympique de marseille passer une excellente soirée et on un rendez vous demain voilà les gars allez prenez soin de vous et allez l'om les gars à la vie à la mort comme d'habitude force aux marseillais aux marseillaises et à l'olympique de marseille ciao tout le monde